Salut, c'est Schoen Fisch, on est le 10 février au concours de Street Fishing de Hals qui est en même temps le jour du carnaval donc c'est très festif on va rigoler un petit peu je viens de faire une petite interview avec Ivo qui organise le concours entre autres et ben voilà il nous a raconté un petit peu d'histoire je vous laisse regarder ça en quelques images bonjour les gars on somme ici pour la Street Fishing de Hals, c'était mon carnaval mais encore on va pas être ici on va pêcher sur le dendre mais il y a beaucoup de courants mais il y a beaucoup de participants qu'on va voir s'il y a des poissons qu'on va attraper mais il y a aussi quelqu'un qui est meilleur habillé qui a le prix pour être le meilleur habillé comme une salope une tapette une sale tapette mais pourquoi il y a beaucoup de gens habillés comme des femmes c'est parce que quand il y avait beaucoup de gens 20 ans ou 50 ans passés qui avaient presque pas d'argent et qui voulaient s'amuser pour faire le carnaval c'est pour ça on cherche on est chouette on s'amuse au carnaval allez bon pêche tout le monde vraiment Maxence aussi c'est votre canne ça va s'il vous plaît Maxence bon courage bon voilà alors aujourd'hui on va pêcher à Hals le long de la dendre c'est une rivière comme vous pouvez voir aujourd'hui elle est encrue il y a beaucoup de courant ce qui ne rendra pas les conditions faciles on va voir ce que ça va donner moi je m'avance un petit peu c'est la toute première fois que je viens ici donc je vais découvrir un petit peu les spots je sais qu'il y a du sang je sais qu'il y a de la perche et un peu de brochet dans mon avis de brochet va pas être mordeur avec le courant il faudra plutôt viser la perche c'est ce que je vais essayer et on va voir ce que ça va donner bon pour commencer j'avais un chatter sur ma canne j'ai pas encore fait de lancer mais vu le courant vu comme ça tire on va directement changer le chatter ça va pas être pour aujourd'hui par contre il y a quelque chose que j'aimerais tester pour voir si ça fonctionne bien j'ai récemment fait l'acquisition tous les coups j'ai pas pris le bon système avec moi c'est ça va être ça si voilà j'ai acheté l'acquisition de petits enrouleurs comme ça pour coincer mes fils on va voir ce que ça va donner donc une petite épingle qui coince le bout de mon fils qui était donc ici que j'ai réussi à accrocher dans l'hameçon tout va bien l'idée c'est juste de devoir venir l'accrocher sur ma ligne et ça me permettrait d'avoir un enrouleur un peu plus fiable que les enrouleurs que j'utilise habituellement pour les âmes ce n'est pour la pêche au cou et là je pêcherai avec un carouina avec un pont de 20 grammes avec un petit leur derrière on va voir ce que ça va valoir dans un premier temps bon là je suis juste derrière une écluse à d'un pont j'ai testé de voir si le pylône qui est juste un peu plus loin ne peut pas faire une belle amortie c'est mon seul espoir les changements de l'heure je vais être à l'heure qui tec celui que j'ai reçu pour le concours alors j'ai vu des compétiteurs jouer à pêcher avec ils n'ont rien sorti avec donc j'y crois pas mais faut tester dans la vie donc j'essaye vraiment de pêcher cet amortie qui a l'air vraiment la zone la plus intéressante si j'étais un poisson c'est vrai que je me placerais là où il n'y a pas de courant forcément waouh regardez moi la branche qui est en train de traverser pour vous dire que le courant n'est pas lent on dirait presque un bateau de pirate là bon le courant est vraiment dingue comme je vous dis j'ai pas fait de préfishing donc je connais pas du tout la zone hop je vais faire un petit lancé bien en face il y a des branches et tout et ça fait une petite zone d'amortie bon je dois pêcher les trois mètres en face et après à mon avis le reste voilà là mon leurre est plein milieu du courant je sens plus rien à part peut-être une tape s'il y a un poisson qui passe par là mais j'y crois très peu bon ici une petite amortie on va la pêcher du coup forcément drop shot texan toujours je sais pas si je dois animer si je dois faire des longues poses je sais pas ce qu'il marche donc j'ai entendu dire qu'il y avait un poisson qui était sorti un centre de 56 ou 57 cm pour le moment un peu plus loin sur le parcours donc voilà j'en sais pas beaucoup plus que ça il y a un poisson qui vient d'assister là dans le coin oh mon dieu ça semblait pas durant mais c'était un poisson quand même j'ai insisté un peu plus je change de leurre là je suis un petit mais j'ai vu un poisson je suis en train de changer de leurre là je suis en train de passer sur un petit leurre que je monte en texan toujours forcément drop shot donc il y aura un peu de mobilité j'essaie de lancer les branches derrière c'est risqué ce que je fais c'est risqué mais si le poisson est là dedans je suis allé chercher là dedans voilà je viens de passer sur un petit leurre là c'est mon petit leurre que j'aime bien pêcher en texan mais vu que j'ai en série dans les branches là j'ai pêché un peu différemment qu'en texan j'ai pêché en choux brasca ce qui serait quand même une petite liberté pour que mon leurre se redresse un petit peu comme si je pêchais en avec une petite qu'on s'appelle une petite tépénédrique pour un peu se redresser on par contre ma canne n'est pas du tout prévu pour pêcher avec des petits grammages allez j'insiste une dernière fois sur ce poste et après je vais aller un peu plus loin et j'ai coché à pêcher ces petites bordures très chaleaux en me disant qu'il y a peut-être la petite perche que je pourrais faire là dedans ou un petit cendre ou un petit brochet un petit poisson coincé sur la bordure quand même à l'abri du courant maintenant pour voir si un chat serait pas plus performant mais au moins l'empêchant un petit peu à gratter sur le fond avec une créature flottante j'ai une approche assez simple le seul problème que j'ai peur c'est ressentir trop faiblement ma touche si j'en ai une parce que je pêche avec quand même un badding en 28 centièmes une tresse en 16 centièmes et une canne en 7,28 donc pas du tout fait en plus fast plutôt fait pour pêcher le cendre avec des lores de 10 centimètres bon je m'attendais à que ce soit compliqué oh il y a un coeur morant en face de moi j'ai regardé ce qu'il fait mais s'il plonge dans la bordure ça va être intéressant comme information il plonge dans la bordure on va voir s'il ramène quelque chose mais s'il ramène quelque chose l'information est très très importante en tout cas moi je pêche correctement la bordure tout doucement là il est remonté collé à la bordure par contre j'ai pas vu s'il ramenait quelque chose en bouche on la vit rien voilà je vais passer sur un petit dark sleeper ça fait un petit peu chatte c'est petit et en même temps c'est assez bien plombé c'est oui grave donc c'est un peu plus lourd et jours pour réfléchir un petit peu en linéaire dans les bordures sans trop m'accrocher bon c'est justement directement dans les accrocs certes donc on va voir avec un peu plus de linière c'est pas vraiment de déclencher une perche qui serait collée en bordure qui verrait une sorte de gobby passer qui nous va la ramasser en plus c'est un peu de bleu sur le leurre donc ce qui demande un petit peu la visibilité dans le courant comme ça on va laisser un slick sur une tp de 7 grammes je vais juste voir c'est avec une tp de 7 grammes je ressens correctement le fond dans cette zone d'amorti donc je vais vraiment poncer cette zone d'amorti sur un leurre un peu plus grand chartreux qui va quand même bien jouer son rôle à mon avis et du coup j'aurais quand même bien se tirer de fond avec ma tp de 7 grammes j'ai l'impression d'avoir une petite touche changement de l'heure j'ai essayé une tp de 10 grammes une tp à darthée ce qui va me permettre de passer un peu mieux à travers le courant peut-être déjà des chocs un peu plus violents sur le fond chose que bah pour essayer de faire du coloris on fait sur du flashy du rose on va essayer de voir si à moins de faire un cendre ou une perche juste histoire de ne pas faire capot ce serait le top quoi parce que là franchement je pense que pêcher petit sera peut-être la solution mais la canne que j'ai est pas plus adaptée pour pêcher petit poisson un beau centre un beau centre oui oui j'ai un beau sens j'ai un beau sens oh la réussite un beau poisson je ne suis pas capot et je fais un cendre les amis un centre faisait longtemps que j'ai pas touché de poisson en plus regardez moi ce beau vestiaux on va directement le mesurer après mon deuxième ou troisième lancé même pas avec mon leur rose il m'a fait une belle tape en plus regardez moi ça un beau centre de 58 cm donc là je suis vraiment vraiment content je vais le prendre directement en caméra voilà les amis premier centre de la session un centre de 48 cm je suis ultra content allez on va pas le faire durer plus longtemps on va le remettre à l'eau un petit poisson un maximum en remettant avec l'épuisette hop là on va le remettre à l'eau Et il repart Super, franchement je suis content Je ne m'attendais pas à prendre un poisson aujourd'hui Pas aussi beau en plus Donc là, mission réussie, je ne suis pas capot Ça tombe, je suis même le premier du concours Alors je vais vous dire quel matériel j'utilise aujourd'hui Donc j'ai pris ma Westin, la Chattease en 7,28 C'est ma canne de pêche pour le cendre Alors pourquoi je suis parti sur celle-ci ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de courant aujourd'hui Donc ça me permet de monter sur des TP un peu plus grosses Et de parier un petit peu ce courant Alors normalement je vais partir avec une 5,15 g Mais dû au courant, c'est pour ça que je suis parti sur ce combo Et le leurre qui a réussi aujourd'hui Pour le moment en tout cas qui m'a donné ma première touche Et mon premier poisson C'est le Fox Rage en 9 cm Avec une petite épée d'hécathlon de 10 g A darter On va voir si ce combo permet de rapporter d'autres poissons Mais en tout cas, première touche et pas des monstres On est sur le coucher du soleil Il est 18h, il reste 1h50 de concours Je viens de manger, j'ai refait mon badling Et on va se lancer, on va voir ce que ça a donné J'ai mis ma lampe frontale Et on va pêcher jusqu'à fond les dernières minutes Donc j'ai fait quand même une pause d'une demi-heure à une heure Mais bon, on fallait ce qu'il fallait pour se reposer Oh merde Alors depuis l'attenté, il y a eu un gros coup de bassinet Je viens de monter les ISO Et donc l'eau est vraiment montée Le courant et le débit est un peu plus fort Peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être une bonne nouvelle On va voir ce que ça a donné Allez, je tende sur le slick shad un peu plus haut Avec un plombage un peu plus gros, 14 g On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose On va déjà voir si j'arrive à toucher le fond en visant les bordures J'ai trouvé une zone pas mal ici Donc en fait, j'ai vraiment une zone très chaleur sur le côté Et qui fait aussi une belle zone d'amorti Donc ce que je fais, c'est que je lance pas spécialement loin Mais un peu vers le courant Et en fait, je tourne ma ligne Et mon leur va naturellement se faire dévier vers la gauche Donc vers la zone d'amorti Et il va en même temps descendre petit à petit à un couche 2 Jusqu'à prendre contact avec le fond Donc c'est la première étape où j'ai vraiment une zone assez planante au final C'est à ce moment-là que j'ai essayé de prendre une touche Et après, une fois que j'ai pris contact avec le fond Je fais deux tours de moulinet Et je reprends contact avec le fond Plus je m'éloigne de la zone de courant En plus je reprends contact facilement avec le fond Parce que je suis en 14 g Mais les trois premiers tours de moulinet Enfin les deux, trois premiers stops Ça me permet de planer assez bien Et je me dis que s'il y a un cendre C'est là que je le verrai à l'heure actuelle Donc ça peut être tentant Mais on va pas insister trop longtemps ici On va retourner sur la zone où j'ai pris mon cendre là tantôt Ça avait pas l'air d'être une zone très privilégiée Où il y avait beaucoup de pêcheurs qui y allaient Donc j'ai assez confiance Et on pourrait y retourner et voir si ça marche La nuit est bien tombée les amis Je me dirige vers le dernier spot Là où j'ai eu mon poisson ce matin Enfin ce matin, c'est l'après-midi C'était il y a deux heures, trois heures que je l'ai eu Donc voilà J'y crois à fond franchement Je pêche très rarement qu'il y ait du courant Mais là je sens très bien mon leurre descendre dans les couches d'eau Et vraiment le fait de planer et tout ça Je le sens bien Beaucoup mieux qu'au canal Et grâce au fait que le courant tire énormément Et que je suis sur des gros grammages Donc je trouve ça encore assez chouette Je suis pas habitué à pêcher là Et vu que j'ai pris du poisson Enfin un poisson Je suis ultra confiant Sachant qu'il y a plus de peu de pêcheurs qui ont pris du poisson Je suis encore plus confiant sur mes résultats Je suis sur le fameux spot On regarde bien où on met les pieds Il y a des belles ronces Hop là Et là je suis en position J'espère juste que ma lumière ne va pas déranger les poissons Mais c'est important quand même pour moi Me repérer un petit peu Et vous visualiser un petit peu ce que je fais Bon voilà on va faire dépasser sur le premier spot Près du départ en fait On s'approche de la fin Il nous reste une demi-heure de pêche Et l'eau est encore vachement montée depuis tout à l'heure Et avec l'eau et la buée et le froid Je vois plus grand chose Donc j'ai souffert au toucher En espérant que j'arrive à ressentir quelque chose Bon allez Dernier lancé Je suis sur mon lanc de 14 cm Bizarrement je sens moins bien le fond Peut-être parce que c'est plus gros Et donc il y a la gomme qui touche avant la tête plombée Peut-être parce que je me suis un peu décalé Et je lance moins bien le courant Ou c'est mon mauvais choix de grammage Peut-être que je devrais plomber plus lourd ou plus léger Je ne sais pas En tout cas dernier lancé Et après c'est la fin Plouf Plouf à fait l'heure T'entends je m'aide un petit peu A tenir mon fil dans les mains Pour les sortir le fond C'est un peu de difficulté Donc là par exemple je sens mon leurre Être tiré par le courant Là un peu moins Et là je dois avoir touché le fond J'imagine Il y a quand même une tension permanente dans le fil A cause du courant Hop Deux tours de moulinets On prend contact Et là je dois être touché sur le fond je pense Et voilà C'est la fin de cette compétition Alors je vous laisse sur quelques images que j'ai enregistré Alors tout est renérenté avec un bruit Pas vraiment gérable Donc je vais vous faire une petite voix par dessus Pour vous expliquer ce qui se passe Donc pour rappel Lors de cette compétition Il y avait 4 gagnants différents Le premier gagnant C'était le gagnant qui avait le meilleur déguisement Je vous montre Hans Patrick Qui est en train de tourner avec son nez pénis On peut pas le dire autrement Qui a été élu Qui a été voté par tous les ensembles des participants Comme étant le participant avec le meilleur costume Il gagne aussi un deuxième titre En ayant pêché le plus petit poisson Un poisson de 6 cm A côté il y avait Rooms Part Vous vous rappelez peut-être C'est le gagnant du championnat de Street Fishing Belgique 2023 Qui a pris un poisson de 6,5 Je m'en trouve moi ex aequo Avec le quatrième Avec un cendre de 58 cm Le seul poisson que j'ai pris Me met quand même déjà sur le podium De la quatrième place Et là c'est là qu'on comprend que directement Malgré le fait que je ne prends aucun poisson Il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont été sortis C'est déjà à dire que je suis bon par rapport à la moyenne J'ai eu beaucoup de chance par rapport à la moyenne D'arriver au moins à sortir un poisson Je me retrouve aussi quatrième dans le classement du plus grand poisson Avec mon cendre toujours de 58 cm Le premier quant à lui a pris un cendre de 76 cm C'est celui qui fait aussi ex aequo Avec son deuxième cendre de 58 cm Pour le plus petit poisson avec moi Carpentier Philippe c'est celui qui gagne Le total des 5 plus grands poissons Avec ses deux cendres Son cendre de 76 plus son cendre de 58 Il y a un total de 134 cm Je me retrouve également à la quatrième place Dans le total Avec mon cendre de 58 cm En conclusion Je suis relativement très satisfait de ce qui s'est passé C'était très sympathique L'organisation était top Et malgré le fait qu'on soit en Flandre Et que j'ai un petit peu peur pour la langue Je me suis énormément amusé Je vous laisse aussi sur quelques objets Qu'on a reçu en début de compétition Je viens d'aller chercher pour m'inscrire Je reçois une toise Je suis numéro 47 Et ce qui est vraiment bien Très généreux On reçoit directement une pochette Avec quelques leurres d'entrée de jeu Et pas des leurres de n'importe quelle marque Des neils Gunkie Et Ketek Donc vraiment des leurres de marque C'est super bien Un concours où j'ai payé 30 euros d'inscription Alors des leurres certainement Fait main, fait maison Sympathique Et pour finir Un petit porte-can Enfin pour finir J'ai aussi le droit à une petite bière Franchement On peut dire que les naranophones ont le sens de l'accueil Bon allez Et voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez passé un agréable moment de ma compagnie En tout cas moi j'ai eu hâte de passer un super moment de pêche J'espère que ça va vous envoyer plein de belles images Et que si vous avez donné envie de venir l'année prochaine En tout cas moi c'est sûr L'année prochaine Je serai là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada